L'histoire du XIXe siècle est habituellement envisagée comme la grande période de l'avènement de la modernité. Dans tous les domaines, c'est le siècle de l'urbanisation, de l'industrialisation, de la colonisation, de la christianisation du monde, tout cela souvent sous la houlette de l'Europe. Nous nous sommes posés une question toute simple pour revisiter ce siècle qu'on pensait bien connu. Qu'est-ce qui se passe, au fond, lorsqu'on abandonne l'étalon qui est le nôtre habituellement, c'est-à-dire le point de référence européen, pour adopter l'échelle du monde ? On a commencé par retravailler les grands thèmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'histoire de l'industrie, l'histoire de la colonisation au XIXe siècle, en changeant d'échelle, en inversant les perspectives. On se rend compte, par exemple, dans la première partie, qui s'intitule « Les expériences du monde », que les populations européennes n'ont pas été les seules à coloniser d'autres territoires. Les Manchus en Chine, les Vietnamiens, les Comanches en Amérique du Nord se sont livrés à des formes d'expansionnisme particulières. De la même façon, on considère que le XIXe siècle, généralement, est le siècle de l'unification du monde à travers un réseau de transport transcontinental, c'est très juste. Et en même temps, Sylvain Venère, dans son chapitre sur les transports, montre que c'est aussi le siècle de l'apogée du portage à Dodom. Donc, toute une série de chapitres revisitent ces grandes questions. Puis, dans un second temps, dans une deuxième partie, « Les temps du monde », nous abordons des grands événements qui ont marqué ce XIXe siècle, qui sont caractéristiques de cette époque, qui permettent aussi d'envisager cette période sous un angle peu connu, comme par exemple l'histoire environnementale avec la création du parc Yosemite en 1864, traité par Charles-François Matisse, ou encore « L'éruption du Krakatoa » en 1883, c'est une contribution présentée par Patrick Boucheron. Et puis, la grande question de cet ouvrage, ça a été aussi de trouver un moyen de provincialiser l'Europe, c'est-à-dire, encore une fois, d'adopter des perspectives extra-européennes. Et pour nous, l'un des principaux outils a été de nous intéresser aux objets, aux objets de ce XIXe siècle, qui circulent dans le monde entier pour certains, comme le FES, ce couvre-chef adopté dans le monde arabo-musulman, mais qui en même temps est fabriqué de plus en plus au XIXe siècle en Europe, à Marseille, à Vienne. Et dans un quatrième temps, nous abordons les régions du monde, les provinces du monde, dont nous avons découpé arbitrairement le monde en dix aires culturelles. Et ce qui nous permet d'essayer de restituer des dynamiques autonomes, des dynamiques spécifiques dans chacune de ces régions, aussi bien en Océanie, en Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne. L'enjeu de ce livre, c'est précisément de revenir sur cette catégorie XIXe siècle, qui est une catégorie qui n'a de sens que pour le monde occidental, disons. Et en même temps, qui a longtemps été pensée comme une catégorie endogène, puisque c'est le seul siècle, c'est le premier siècle plutôt, à se désigner par un numéro. Donc faire des livres d'histoire du XIXe siècle, ça permettait souvent de résoudre une question qui se pose aux historiens, cette question de savoir si on fait une histoire plutôt externe, en quelque sorte, vue du présent, ou une histoire interne vue des acteurs. À l'échelle du monde, ce problème, il devient, il se pose très différemment. Et ce qu'on a essayé de faire, ça a été de dépayser la catégorie XIXe siècle, d'en faire une catégorie aussi exotique, en gros, que le XVe siècle peut l'être. Donc la question de savoir quand commence le XIXe siècle dépend à chaque fois du thème par lequel on aborde l'époque. Le XIXe siècle commence si on pense aux idées révolutionnaires dans les années 1770, si on pense aux grands mouvements migratoires dans les années 1830, si on pense à ce qui se passe dans l'ordre de ce qu'on appelle maintenant les révolutions industrieuses à l'échelle du monde. Ça se produit effectivement au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, mais ce sont des chronologies extrêmement variées, selon qu'on est en Chine, en Grande-Bretagne, ou par exemple dans les îles à sucre. Le XIXe siècle a longtemps été pensé comme le siècle de la modernité, parce que la modernité, c'est un concept du XIXe siècle. C'est d'ailleurs assez paradoxal puisque les historiens des temps modernes s'appellent les modernistes. Les temps modernes, c'est une vieille expression, mais la modernité, elle, c'est une expression qui date du XIXe siècle et qui vient définir une sorte de monde neuf qui apparaît à cette époque-là, qui est fait de produits manufacturés, qui est fait de foie dans la Révolution, qui est fait de goût pour la vitesse, qui est fait d'esprits blagueurs. Mais c'est une catégorie qui n'a de sens que pour, non seulement l'Occident, mais même une petite partie des élites occidentales. La modernité, ça a de sens à l'échelle du XIXe siècle, enfin, ça n'a pas plus de sens à l'échelle du XIXe siècle que la Renaissance à l'échelle des XVe et XVIe siècles. Il s'agit là aussi de dépayser ça, et de, sans remettre en cause l'existence de cette modernité, de lui donner précisément sa place à l'échelle du monde. Et du coup, ça permet aussi une autre interrogation qui est de se demander s'il n'existe pas, vu de notre présent, d'autres modernités que celles qu'une partie des élites occidentales du XIXe siècle a désignées comme telles. L'exemple que Pierre Saint-Garavelou m'a donné et que je lui reprends volontiers, c'est les exemples des royaumes Soto et Barolong en Afrique, et de leur lutte pour abolir la peine de mort dès le milieu du XIXe siècle. Le projet d'une histoire globale du XIXe siècle fait que, justement, il est difficile de penser en termes d'innovation ou en termes de progrès, puisque ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est que, quels que soient les objets qu'on étudie, il y a pour une part d'incontestables innovations, et qui sont pensées comme telles depuis le XIXe siècle, mais ça s'accompagne également d'une déperdition de multiples phénomènes. Si je m'en tiens, moi, à mon domaine de spécialité, que j'ai dû d'ailleurs élargir pour l'occasion, il faut s'imaginer que, quand les bateaux à vapeur arrivent dans le Golfe de Guinée, ce qui peut être considéré comme une innovation, ce qui va raccourcir le temps de trajet entre la Méditerranée et le Golfe de Guinée, l'Afrique occidentale, ça fait disparaître du même coup toute une bâtellerie qui était très impressionnante, qui existait sur le Niger auparavant et qui s'effondre à ce moment-là. ... ... ... ... ... ... ... ...